Le contrat de crédit bail, bien sûr, et les considérations générales qui s'y rattachent. Alors, à partir de là, attention, parce que le contrat de crédit bail présente quelques difficultés supplémentaires par rapport à l'allocation simple. Et nous allons commencer par donner quelques caractéristiques essentielles de ce contrat. Tout d'abord, cette option d'achat. Parlons-en un instant. Ce contrat comporte, dès sa signature, signature de l'acte, il y a toujours un acte au départ, une option d'achat qui est suffisamment incitative pour estimer que le preneur, dont le locataire, lèvera l'option et deviendra donc propriétaire du bien à l'issue du contrat. D'accord ? Donc, il s'agit d'un contrat de location qui donne la faculté au locataire de devenir propriétaire pour un prix qui est connu et convenu à l'avance et qui tient compte des versements que l'on appelle les redevances, bien sûr, qui sont effectués. Alors, bien sûr, pourquoi ce prix au niveau de la levée d'options est incitatif ? Parce que les redevances, c'est une règle, ne payent pas que l'allocation. Elles payent l'allocation, si vous voulez, c'est-à-dire le droit d'user de la chose, mais également une partie du prix. Si vous payez par les redevances annuelles une partie du prix, c'est sûr qu'au moment où interviendra la fin du contrat de crédit bail, on va vous proposer d'acquérir le bien et de devenir propriétaire à l'état où il se trouve, bien sûr, il sera un peu âgé, mais pour une somme très modique, souvent très nettement inférieure à la valeur réelle de ce bien ce jour-là, lorsque le contrat est terminé, est achevé à son terme. D'accord ? Donc, relevons qu'il s'agit d'une promesse unilatérale de vente. C'est une option qui, bien sûr, n'est valable que pour le locataire. Il fait ou il ne fait pas. Il devient propriétaire ou il arrête le contrat. D'accord ? Bien. Le deuxième caractéristique que l'on peut relever, c'est que ce contrat est un moyen de financer un investissement qui peut présenter certains avantages. En effet, remarquons bien que ce contrat de crédit bail permet aux entreprises de le financement total de ces investissements sans immobiliser les disponibilités, c'est-à-dire sa trésorerie. Cette particularité les distingue bien par rapport au financement bancaire, car dans les financements bancaires traditionnels, par empreinte traditionnelle, eh bien souvent, si vous voulez, les organismes financiers ne prêtent qu'à hauteur de 70% du montant hors-taxe du bien, et le reste doit être financé par l'entreprise. Donc, bien voir que ce contrat de crédit bail permet de devenir propriétaire d'un bien comme un emprunt classique, mais sans sortir d'avance de trésorerie. Autrement dit, on ne paie que des loyers. La seule petite somme, petite entre guillemets, que l'on va régler sera, si vous voulez, la levée d'options lorsque le contrat arrivera à son terme. Et elle est souvent modique. D'accord ? Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant au niveau du financement, parce qu'en plus, si la société se trouve dans une période de bénéfices, les redevances sont déductibles. Donc, dans un premier temps, on déduit toutes ces charges, comme si c'était un amortissement, on va dire, et puis on n'avance pas de trésorerie, et on a la possibilité, donc, de devenir quand même propriétaire. Bien. Alors, une autre caractéristique de ce contrat, c'est qu'il existe deux catégories distinctes de ce contrat, même si des caractéristiques sont communes, et nous les verrons, mais disons d'entrée que nous étudions, et nous allons étudier pour le moment, le contrat de crédit bail immobilier, mais il y aura aussi une étude du contrat de crédit bail immobilier. Autre caractéristique, c'est que ce contrat se compose de deux éléments différents. Deux éléments que, autrement dit, ce contrat, on peut l'analyser de la manière suivante. D'abord, il représente un droit au bail, c'est-à-dire le droit d'utiliser le bien sur la totalité de la période de location, droit d'usage. Remarquez bien que ce droit, dans la théorie, se diminue au fur et à mesure que les années passent. En effet, au début, par exemple, sur un contrat de 10 ans, vous avez le droit d'user de la chose pendant 10 ans, mais l'année d'après, il ne reste plus que 9 ans. L'année d'après, plus que 8 ans. Donc, au niveau de sa valeur, de ce droit au bail, il diminue au fur et à mesure que le temps passe. Mais la deuxième partie du contrat, de ce même contrat de crédit bail, qui s'appelle la promesse unilatérale de vente, promesse unilatérale de vente, elle permet, cette promesse, au locataire de devenir propriétaire du bien au terme du contrat. Et on le disait il y a un instant, en payant une levée d'option qui est souvent modique. Et remarquez bien que cette deuxième partie du contrat, contrairement à la première, augmente de valeur, car chaque année qui passe vous rapproche d'un moment intéressant, celui où vous allez devenir propriétaire du bien pour un prix modique, inférieur à la valeur réelle du bien à ce moment-là. Donc, deux éléments dans ce contrat, le droit au bail et cette possibilité de devenir propriétaire à des conditions intéressantes, puisque l'effort financier, on l'a fait dans les redevances. Et n'oubliez pas cette caractéristique, vous verrez, nous y reviendrons. Une autre caractéristique, vous voyez, on développe quand même pas mal ce contrat de crédit bail. Il s'agit des redevances. Alors, redevances, c'est un loyer, mais nous allons essayer d'analyser la redevance et vous conserverez cette analyse en tête. Pourquoi ? Parce que nous allons nous en servir à différentes reprises. Eh bien, nous pouvons dire que la redevance s'analyse en deux parties. L'amortissement financier et d'ailleurs, lorsqu'on souscrit un contrat de crédit bail, l'entreprise, bien entendu, reçoit une sorte de plan, de programme de redevance qui donne ce détail, bien sûr. La partie haute, on a l'habitude de dire la partie haute de la redevance représente l'amortissement financier. C'est-à-dire ce qui correspond en théorie à la partie à rembourser en capital. Parce que dans le fond, votre bailleur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a financé ce bien et vous allez devenir très certainement propriétaire. Il faut donc le payer. Donc lui, c'est comme s'il vous accordait un emprunt. Il va falloir rembourser cet emprunt et comme il vous met à disposition cela pendant une certaine durée et parfois de très nombreuses années, il va vous faire payer quoi ? Comme une banque normale, des intérêts, le prix du crédit. Donc la partie basse de la redevance va s'appeler les intérêts financiers. Donc c'est l'intérêt de l'emprunt. Autre caractéristique, c'est la situation à la levée d'options. Il convient de remarquer qu'à la levée d'options, le montant du rachat, comme nous le disions il y a quelques instants, apparaît sensiblement plus faible que la juste valeur du bien à ce moment-là. Ce qui signifie en quelque sorte, et ça c'est important de bien le remarquer, parce qu'une partie des difficultés fiscales et notamment du crédit bail immobilier seront justifiées par cette remarque. Donc ce qui veut dire qu'en quelque sorte, les redevances ne rémunèrent pas que l'allocation. Elles rémunèrent également une partie du prix du bien. C'est pour cette raison que lorsque vous avez payé par les redevances une partie du bien, comment ne pas lever l'option ? Vous l'avez en partie payé ce bien, comment ne pas lever l'option ? C'est pour cela que la levée d'options, on peut considérer qu'elle est quasi certaine. Et nous y reviendrons parce que c'est intéressant de le souligner, notamment sur un des aspects du problème, l'aspect fiscal.